bonjour alors j'avais des pommes de terre germées et comme j'aime pas gâcher je les ai plantés dans la terre à une époque où il faisait encore trop froid pour les mettre dans le potager donc je les ai mis dans un pot et regardez c'est des belles belles pousses je pensais pas que ça allait pousser autant donc je vais essayer de les récupérer et de les planter toutes dans la terre à 30 cm les unes des autres sur 10 cm de profondeur à peu près je fais une belle rangée bien droite et voilà en fait j'ai pas pu les planter avant dans la terre ce qui faisait trop froid j'ai appris qu'il fallait attendre que le lilas fleurissent pour les pommes de terre donc le lilas est fleuri on peut y aller il ya des verres dans ma terre on le sait on est au courant c'est le copain les verres c'est caché déjà et donc là je déterre j'essaie de séparer délicatement toutes les pommes de terre avec leurs racines je vois la pomme de terre elle est là elle est là ça fait un mois oui ça fait un mois qu'elles ont planté en un mois elles ont fait ça quand c'est c'est vraiment efficace regardez ça c'est les toutes petites pommes de terre c'est toutes petites mini qui commencent là il ya des petites aussi c'est dingue il y en a plein 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 c'est marrant là aussi ça c'est les bébés on dirait des radis carrément donc voilà j'ai disposé maintenant je plante délicatement pour pas que ça casse et après autour je ferai un monticule j'ai vu qu'il fallait faire ça donc je vais suivre ce que j'ai regardé encore une fois si vous avez des conseils n'hésitez pas voilà donc je fais une butée pour les renforcer et en fait il faut faire une butée à partir du moment où elles ont poussé de 20 cm sauf que moi j'ai déjà planté avant comme je vous ai dit puisqu'il faisait froid et que je pouvais pas le mettre dans la terre dont j'ai déjà fait une sorte de semi quoi du coup j'ai de l'avance mais voilà donc c'est je pense que c'est maintenant le moment de faire les butées voilà et si vous voulez vous aussi planter des pommes de terre c'est le moment c'est carrément la période donc vous pouvez prendre des pommes de terre qui sont germées et vous mettez les germes vers le haut et c'est ces germes là qui donneront ces feuilles ces tiges comme ça et à partir du moment où vous avez des tiges qui mesurent plus de 20 cm comme moi par exemple à ce moment là vous butez comme ça ça les protège de la lumière et ça vous permet d'avoir de pommes bonnes bonnes pommes de terre voilà donc on attend maintenant on attend puis vous me raconterez vous aussi moi aussi je vous raconterai et bye plein de terre vous vous Sous-titrage FR ?